Bienvenue sur l'île Coco. C'est bon, vous comprenez le français ? Tout le monde comprend le français ? Oui, oui, oui. Ok, bien voilà donc l'île Coco. Et l'île Coco peut-être vous attendez à avoir une île remplie de cocotiers, n'est-ce pas l'île Coco ? Et bien l'île ne s'appelle pas l'île Coco à cause coco, mais c'est plutôt à cause les yeux des oiseaux. Auparavant il y avait tellement d'yeux sur l'île qu'on a eu sa tension là où on marche et en langage marin, les oeufs veut dire coco. C'est pour cela que l'île s'appelle l'île Coco. Vous avez compris ? D'accord. Madame Oskar a compris ? Ok. Et l'île Coco c'est une réserve naturelle. Ici Rodrigo, on a quatre réserves. On a réserve l'île Coco, réserve l'île au sable. L'île au sable c'est l'île qui est à côté. Là-bas c'est strictement anti-d'accès, on l'utilise seulement pour les scientifiques. Et aussi on a une réserve à Grande-Montagne et une autre réserve à Anskito. Quatre réserves. La superficie de l'île, l'île fait 15 hectares. 150 mètres de large et 1,5 km de long. Et ici on observe quatre espèces d'oiseaux. Plus belle, plus élégante c'est la blanche. La blanche c'est des gaulettes blanches. Pour les Rodrigues c'est des oiseaux la Vierge. Et le nom scientifique c'est Gui Gui Salba. Excusez-moi, tu comprends le français ? Pas français ? En anglais ? Ok. Donc ça c'est l'oiseau de la Vierge. L'oiseau de la Vierge elle ponte jamais de nid, elle ponte directement sur une branche. Là faites-leur, le petit grand dit sur la branche. Là quand vous voyez un oiseau comme ça, si sur la branche c'est qu'elle a un coco en dessous. Là elle est en train de couver là. Si vous vous mettez bien en dessous, vous allez voir l'oeuf. C'est vrai ? Oui. Allez, regardez, regardez. C'est vrai que l'île au coco c'est une réserve naturelle. Ici en Reduce nous avons quatre réserves. Nous avons l'île au coco c'est le neighbor qui est à Sandy Island. Non. L'eau branche-même n'est pas faite à l'île. Vous êtes une réserve naturelle ou vous êtes une réserve naturelle ? Non, je suis une réserve naturelle. Je suis une réserve naturelle. Je suis une réserve naturelle. Donc on ne fait pas l'île au coco c'est le côté du coco c'est le côté du corps. Il ne fait pas l'île au corps. Il y a beaucoup d'oeil sur le corps. Il y a beaucoup d'oeil sur le corps. Et en marine, il y a un corps. Et ici on a quatre petits petits de l'œil, le blanc est des terres. L'œil est un petit 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 petit. Et si elle ne veut pas de biancer, il y a une toute grande principalmente, donc il faut le coup de biancer. Cette rebellion n'est pas faite à l'œil ! Pour être indUsive, la laisse aura fait vous. OK ! Et même si il y a l'œuf comme ça sur le boom, ne va pas avoir l'œuf ! L'œuf est la même couleur que la boom. Si la branche est noire, l'œuf est noir, le bébé naît noir. Je vois que l'oiseau est la même couleur avec une branche, si la branche est noir, l'oiseau est noir et le bébé est noir. Et quand il devient plus grand, il devient noir. Il change de couleur quand on le dit à celui-là. Et tous les plantes qu'on a ici, c'est des plantes indigènes, c'est le bois mafou. Utaniacran dit, c'est le nom scientifique. Et donc les oiseaux de la Vierge choisissent plutôt ces plantes-là pour la faute. Une fois à l'intérieur, ils sont plus protégés contre le vent aussi. Et les oiseaux, ils sont très fidèles, les oiseaux, comme moi. Et les oiseaux, ils sont en couple, comme moi aussi. Et plus souvent, c'est la maman qui va travailler, qui va pêcher, comme moi aussi. Le mâle reste à la maison là. Ouais, 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 bravo, bravo. Nous avons gagné ça à ça. Si il y a un qui meurt, mâle ou femelle meurt, après quelques jours, l'autre aussi meurt. Ça, c'est pas moi. Je vois que les oiseaux sont très fidèles, ils restent ensemble pour la vie. La plupart des fois, c'est une femme qui va fishing. Les oiseaux, ils restent avec l'enfant de l'enfant. Et si l'un mûle, il y a un autre, il y a un mûle. Donc, les oiseaux, il n'y a pas de séparation entre les oiseaux. Et la majorité d'oiseaux que vous allez voir sur l'île, c'est les oiseaux noirs. Les noirs, on a deux espèces qui sont noirs. C'est des espèces de nœuds. On a nœuds brun et nœuds marian. Le black one, il y a deux espèces, c'est le black, il y a le brown and the less nœuds. C'est très difficile à différencier les nœuds. Donc, tous les oiseaux dans les nids en haut, c'est des nœuds marian. Que nous, on l'appelle mâleine. The best we have on the nest is the brown nœuds. The brown nœuds make the nest on trees, with seaweed. Les nœuds marian, ils font le nid toujours en hauteur. Et le nid, c'est avec des sages. Et c'est cimenté avec leurs tiens. Oui, c'est caca dans le nid, dans leur nid. Même si ma colosse. Et tandis que tous les oiseaux que vous allez voir, par exemple sur le toit là-bas, ça c'est le nœuds brun. Les nœuds bruns, eux, ils font le direct par terre. Même s'ils vont faire un nid, c'est un niveau du sol et c'est un gros nid, avec des branches, des feuilles. And the best we have on the nest is the big one. Donc, les nœuds bruns sont plus grands de taille, et eux sont plus petits, plus fins. Et sinon, auparavant, il y avait des Rodrigues qui habitaient l'île. Et les Rodrigues, eux, ont enlevé tous les plantes endémiques qu'on avait ici. Ils faisaient plantations acacia. Planter acacia pour avoir des grains, pour vendre ça à des gens, pour donner aux animaux, surtout aux vaches. Ça remonte le lait. Et en 1955, l'Etat décide de prendre en charge l'île. Ils ont commencé à mettre des gardiens à la maison devant, ça c'est la maison du gardien. Ils sont neuf gardiens sur la tour de rose. Trois gardiens restent à l'île pour 48 heures. Et on a aussi Wildlife qui s'occupe du côté de la flore. Et la faune de l'île, il y a Bois et Forêt qui gèrent l'île. Et moi, nous, on travaille pour une compagnie privée, Discovery Rodrigues. Donc nous, on gère l'accès d'île. On est là, on vérifie les bateaux, on récupère les tickets d'accès. Vous avez vos tickets ? Je n'ai pas vérifié encore. Oui, c'est le chef. Oui, vous avez ? Vous, non ? Il n'y a pas ? Avec Jean-Michel. Avec Jean-Michel, vous, non ? Demi-tour ? Non, c'est avec le bataillier, je vais récupérer après. L'heure des visites de l'île, c'est entre 9h et 15h. Et chaque bateau qui arrive ici, pas plus que 4 heures. C'est bien. Stationé 4 heures ? Oui, pas plus que 4 heures sur l'île. Et vous ne me demandez pas pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour protéger les oiseaux, je suppose, quand même. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Pourquoi les oiseaux n'ont pas peur de nous ? Parce qu'ils se sont habitués à voir des... Non ! C'est pas ça. Pourquoi les oiseaux n'ont pas peur de nous ? Ah, ils ne sont pas ? Non ! Ils ne sont pas bien éduqués. Parce qu'ils sont chez eux et... Exactement ! Ils ont fiché qu'ils viennent, qu'ils parlent... Les oiseaux, ils sont chez eux. Ouais. C'est possible, c'est nous qui devons avoir peur de nous. Ils sont chez eux ! Ouais. Ils n'ont pas peur de nous ! C'est normal ! Et pourquoi pas plus que 4 heures, justement, pour ne pas les déranger trop longtemps ? Non, c'est très bien. Oui. Et Lilo Coco a été nommé réserve naturelle en 1986 ! C'est bon ? Allez, t'augmente les ventes et je vous montre à bien pour ça Adela ! Allez, c'est pas de Lilo Coco ? Comme un livre ou une garasso en過去... Je ne sais pas comment dire... On ne peut pas aller ! Je voudrais s'en place ! C'est nous, les entrus ! C'est un peu plus beau Il n'y a pas de séparer, il n'y a plus certaine personne. Avec un endroit là ? Stop là, on n'a plus de saline ? You know. Sous-titrage ST' 501 VariantTERTS 5 11 11 11 12 12 13 13 14 16 15 15 16 17 22 Comment est-ce que vous êtes ici? Aploi, rapprochez-vous en arrière, s'il vous plait! Combien d'eux sont-ils? Je vais dire 25 000. Combien d'oiseaux vous estimez ici? Donne-moi un chiffre! Mille! D'accord! C'est un chiffre de sang ici, s'il vous plait. Aller donne moi un chiffre, donne moi un chiffre. Combien d'oiseaux ? Combien ? Plus que ça. Monsieur Brul, un petit peu moins. 45 000. La population d'oiseaux sur l'île a environ 45 000. Elle a environ 35 000 bucks. Mais par contre, vous venez ici en plein hiver, vous n'allez pas avoir tous ces oiseaux-là. C'est des oiseaux qui habitent l'île, mais en hiver, ils sont plutôt en mer. Ils peuvent rester en mer un mois, deux mois, trois mois, ils pêchent, ils dorment sur la mer. Oui, si vous regardez les pattes, les oiseaux ont des pattes palmées, ils arrivent à poser sur l'eau, ils dorment sur la mer comme des canards sur l'eau. Et les oiseaux ont le système de la narine pour dessaler l'eau, ils boivent l'eau de la mer. Ils ont dit qu'en winter, ils vont aller sur la mer. Ils peuvent rester sur la mer, deux mois, deux mois, les oiseaux, ils dorment sur la mer. Et les oiseaux, ils ont des 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 oiseaux. Allez, on continue, on bouge ! Il y a des filutes ici. Il y a des filutes salées, il y a des ravines potables. Je vais vous étudier ça si on suit moi. Non, Rodrigue, c'est m'alène m'acqua. M'acqua en bas, m'alène là. Non, on va pas m'alène là. Il s'en fait nuit. Il s'en fait nuit. Il s'en fait nuit. Il s'en fait nuit. Il a eu. Il a eu. Il a eu. C'est un bébé. Elle ne veut pas encore. C'est encore un jeune. C'est ça ? C'est un bébé pour la oula. C'est un bébé. Avec le duvet là. Oui, il y a encore un bébé. C'est 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 un bébé. Il ne s'en fait pas si on le met. C'est un bébé. Je vous otros. Oui. C'est un bébé. Mém F5. C'est un bébé. Il y a une famille. Il y a une famille. Il y a une famille. C'est une famille. On est où ? Peut-être que vous avez déjà entendu celui-là, normalement un oiseau se cache pour mourir ou choisit un endroit pour mourir. Tu as déjà entendu ça? Mais ça n'arrive pas qu'on voit des oiseaux morts sur l'île. Mais ce n'est pas adulte, c'est soit un bébé soit un jeune qui ne vole pas encore. Et pourquoi les oiseaux meurent ici? C'est plus en hiver qu'on voit des morts. Donc en hiver il y a moins d'oiseaux. Et avec les oiseaux il y a des tiques. Et normalement un tique ça sort d'un oiseau, ça part avec un autre oiseau. Mais en hiver il y a moins d'oiseaux ici et que il y a des bébés, des jeunes, tous les tiques ils montent avec le petit affaiblit l'oiseau et l'oiseau meurt. Les tiques ça forme partie de l'écosystème. Tout comme cyclone, tout comme les prédateurs, ça forme partie de l'écosystème. Ils contrôlent la population d'oiseaux. Alors d'après vous, quels sont les prédateurs qu'on peut avoir ici? Prédateurs. Oui, il y a des hommes qui volent les oeufs pour faire omelette, cartouche. Il y en a qui tuent les oiseaux, ils disent que la viande, l'estomac c'est très, c'est médicinal aussi, c'est bon pour l'asthme. Oui les hommes! Et aussi on a pas mal de rats sur l'île. Il y a des rats, il y a aussi des crabes des terres qu'on appelle crabes trop loulous. Prédateurs. We have a lot of rats, we have a land crab and we have the birds come here.